Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Dans la relation de mercredi, l'église primitive et les zones de confort. Lisons acte 8 et verset 1 à 4. Dans l'église primitive, quel événement provoqua la dispersion des croyants au-delà de leurs zones de confort ? Acte 8 et verset 1 à 4. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grands bouillies. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Jusque-là, l'église primitive était principalement située à Jérusalem ou dans le territoire de Jérusalem et parmi le peuple juif. Quand commença la persécution, dans laquelle Saul, juif, dévot et pharisiens étaient activement impliqués, l'église de Jérusalem fut alors dispersée dans toute la Judée et la Samarie. Jésus avait prédit dans Acte 1, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie. » Cette déclaration s'accomplit comme le révèle Acte 8, verset 4. Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole. Même après que l'église commença à sortir de Jérusalem, les croyants prêchaient encore dans les régions des Juifs ou dans les alentours, dans d'autres villes. Acte 11, verset 19 indique que l'église fut dispersée jusqu'en Phénicie, le Liban, et à Chypre. Mais à ce stade, ils ne prêchaient pas le message à d'autres personnes que les Juifs. Les disciples de Jésus et l'église primitive n'avaient pas l'intention de voir des non-juifs venir au Seigneur, uniquement des Juifs. Ils avaient encore des conceptions très étriquées de ce que devait être la mission de l'église. Pierre, disciple de Jésus et l'une des figures dirigeantes de l'église primitive, était peu enclin à apporter le message de l'évangile aux non-juifs, même après que Paul avait commencé à le faire. Pierre était connu comme l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et Paul un apôtre des gentils, Galates 2, verset 8. Au départ, Pierre ne voulait même pas être vu avec des non-juifs, Galates 2, verset 11 et 12. Cependant, Dieu fit sortir Pierre de sa zone de confort et changea son cœur. Pierre apprenait peu à peu ce qu'impliquait vraiment le grand mandat et ce que la mort de Jésus était censée accomplir pour le monde entier. Lisons Actes 10, verset 9 à 15 et les versets 28 et 29. Quel message le Seigneur donna-t-il à Pierre et comment doit-on à notre époque appliquer ce principe à l'œuvre missionnaire ? Actes 10, verset 9 à 15. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tu es mange. » Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, « Ne le regarde pas comme souillé. » Verset 28. « Vous savez, leur dit-il, qu'il a défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Au revoir et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage FR